La matinale toxin, 7h30, 9h30, Nicolas Vidal. Chers amis, on continue, il est 8h39, on est formidable, et là on va monter en gamme. On a eu Nicolas Lambertori sur la Hongrie, et maintenant nous avons maître Philippe Prigent. Philippe Prigent, comment allez-vous, cher ami ? Très bien et vous ? Je suis en pleine forme, la liberté d'expression, les oiseaux chantent, le printemps arrive, on peut dire ce qu'on veut, on n'a pas la crainte de passer devant le tribunal. C'est quand même assez formidable cette situation. La liberté d'expression est en train d'être pillée, d'être foulée au pied de notre démocratie, cher Philippe Prigent. Alors, je vais vous surprendre, mais je ne vais pas du tout avoir la même analyse que vous. D'accord, à mettre rien, très bien. Pourquoi ? En fait, le Conseil d'État a dit expressément, je refuse, c'est écrit dans leur communiqué de presse, et d'ailleurs c'est dans la décision aussi, mais dans le communiqué de presse, c'est bien, c'est vraiment un cri en termes non juridiques pour être compris par les gens et pas avec le jargon juridique technique. Quand on connaît, on voit tout de suite ce qu'il veut dire et sinon, ce n'est pas évident. Il dit, je refuse de juger que CNews violeraient le pluralisme de l'information. Il dit, je refuse de dire que CNews mon pluralisme à l'information. Il dit, je refuse de juger CNews sur ce point. C'est quand même, s'ils avaient pensé qu'il y avait un vrai problème, ils l'auraient sanctionné. D'ailleurs, ils sont le Conseil d'État, le reporter sans comptière avait demandé que le Conseil d'État sanctionne CNews lui-même. Il a dit, je refuse, je renvoie l'examen à l'ARCOM, mais je refuse d'examiner la chose, et je refuse d'examiner la chose en demandant à l'ARCOM d'examiner ça dans les six mois qui viennent. Bon, quand vous dites à quelqu'un, il y a six mois, dans six mois, il faudra revoir cette histoire, qu'on en reparle, voilà, c'est que visiblement, il n'y a pas d'urgence. Vous voyez, comme moi, je pense qu'il y a une urgence, je ne dis pas à mon stagiaire, non, on se revoit dans six mois, huit mois, tu vois, on fait comme ça. Mais ce n'est pas du tout ce qu'a dit le Conseil d'État. Ce qu'a dit le Conseil d'État, c'est ça. Et c'est quelque chose qu'en termes de technique juridique, le Conseil d'État a fait depuis 150 ans, et d'une autre façon, la Cour de cassation depuis 200 ans, donc ce n'est pas spécialement quelque chose de moderne, même si ça intéresse à l'État en règle générale. Le Conseil d'État a dit, ce n'est pas forcément qu'il y a un problème de respect du pluralisme sur CNews, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ça que je juge, ce qu'il juge, c'est qu'en fait, pour toutes les chaînes, mais pas seulement pour CNews, et d'ailleurs le Conseil d'État a écrit dans son communiqué de presse, et ça se comprend là encore dans la décision, même le communiqué de presse est plus clair, le Conseil d'État a dit, je repose un nouvel règle de droit, je considère que la règle de droit avait été mal interprétée par l'ARCOM, désormais, pour prendre en compte le pluralisme, enfin c'était déjà le cas avant, mais vous ne le saviez pas, pour prendre en compte le pluralisme, il faut prendre en compte non seulement les invités politiques déclarés, les gens qui arrivent et qui disent j'appartiens au Parc de la Tartampion, mais aussi les animateurs, les chroniqueurs et les invités qui ne sont pas déclarés comme appartenant à un parti politique. Là-dessus, déjà, c'est la première fois que la question est posée au Conseil d'État, il y a des gens qui se la posaient en interne, je sais que j'ai des clients politiques par exemple, je leur en parlais depuis des années, mais il y a des gens qui se posaient la question, mais la question n'avait jamais été soulevée devant le Conseil d'État. L'opinion du CSA et de l'ARCOM était, on prend uniquement en compte les gens qui sont fichés dans un parti politique, c'était quasiment uniquement ça. Ce que dit le Conseil d'État, c'est, pour examiner le pluralisme, il faut aussi prendre tous les gens qui prennent la parole, tout court, et c'est vrai que vous écoutez France Inter par exemple, vous avez un petit moment masochiste où vous dites je vais écouter... Ben oui, c'est un moment d'égarement, cher Philippe Prigent, ce sera vraiment un moment d'égarement. Exactement, un moment de faiblesse, et là vous écoutez France Inter pendant toute journée, je n'ai pas fait toute la journée parce que voilà, je n'y en avais pas, mais vous n'avez pas l'impression que le pluralisme est respecté. Moi non. Vous croyez les invités, je suis vraiment désolé, mais moi j'écoute France Inter, France Culture, France Info, j'ai l'impression d'être dans un meeting d'Europe Écologie-Les Verts, de la NUPES quoi, grosso modo. J'écoute BFM, il y a une blague qui court, mais comme beaucoup de blagues, elle a un fond de vérité, on appelle souvent BFM BF Macron. Bon, vous écoutez Christophe Barbier, Rutel Krièvre, et ainsi de suite, ben j'ai dire franchement c'est comme si vous invitiez un membre du gouvernement. Vous entendez Jean-Michel Apathy parler, ben c'est comme si on invitait le Parti Socialiste. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est l'expression même beaucoup moins modérée que celle d'un membre du Parti Socialiste. Ce que dit le Conseil d'État, c'est pour apprécier le pluralisme, il faut vérifier que les courants d'idées et d'opinions sont représentés de façon générale et pas seulement parmi les invités. Parce que là encore une fois, vous prenez l'exemple de France Inter, moi je n'ai pas l'impression que sur France Inter, qui en plus est payée par nos impôts, je n'ai pas l'impression que sur France Inter, on respecte énormément le pluralisme, et même chez les invités, ça se voit, il y a un problème chez les invités, mais chez les chroniqueurs. Vous prenez LCI par exemple, on pense ce qu'on veut de la ligne éditoriale de la position de la guerre en Ukraine, par exemple, vous écoutez LCI, ils vous expliquent grosso modo, ils ont peut-être raison, je n'en sais rien moi, mais qu'il faut quand même risquer la guerre, il faut être prêt à la guerre avec la Russie. Mais vous écoutez les invités non politiques, ils disent tout ça, et les animateurs, je ne vois pas l'opinion opposée particulièrement représentée sur LCI. Sur LCI, le bonhomme qui a une opinion modérée sur le conflit russo-ukrainien, vous dit peut-être par l'arme nucléaire quand même, enfin, ça pourrait faire... Les modérés expliquent qu'il ne faut pas envoyer les chars. Mais là-dessus, ce que dit le conseil d'État, me paraît tout à fait sensé, et en réalité, ce qui est passionnant, est que qui respecte le plus le pluralisme par rapport aux courants de pensée et d'opinion ? C'est CNews. Parce que vous regardez CNews, par exemple. CNews, et je vais prendre les propos des adversaires de CNews. Les gens qu'on trouve sur Twitter, les accusateurs de CNews. Les accusateurs de CNews disent, mais regardez, c'est sur CNews, c'est scandaleux, il y a 35 à 40 % de personnalités d'extrême droite qui veulent lire, ils aiment leur pays et considèrent que la France n'est pas un pays nazi. Donc, il y a 35 % de personnalités d'extrême droite, voire un parti dirigé par une femme, une autre par un juif, mais c'est un autre sujet. Mais en fait, où est le problème ? Parce que moi, je regarde les sondages. Il y a un sondage récemment qui est sorti de l'IFOP sur les présidentielles. Il y a un sondage qui est sorti, il y a des sondages qui sont sortis sur les européennes et c'est normal puisqu'on a des européennes dans 4 ans. Que vous dites ces sondages qui, je pense, ne sont pas spécialement truqués ou quoi que ce soit, ils tombent peut-être un ou deux points près ou trois points près, mais dans l'entraînement, ils ne sont pas loin. Ces sondages vous disent, le camp, au sens large, le patriote favorable à l'autonomie de la France réunit 35 à 40 % des suffrages. Et sur ces news, ces gens-là auraient 35 % du temps de parole ou 40 % du temps de parole parmi les invités non encartés. Moi, c'est tout à fait normal. Vous avez 35 à 40 % dans la population, vous avez 35 à 40 % du temps de parole. Mais ce qui est passionnant est de voir que si on fait, on examine pratiquement toutes les autres chaînes et radios, il y a quelques exceptions un peu correctes comme l'Europe 1, mais regardez quasiment toutes les autres scènes et radios, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a 35 à 40 % d'animateurs ou d'invités non politiques dont vous vous dites, bon, celui-là, il doit voter Marine ou Zéphanie ou Debout la France. Enfin, vous voyez, vous avez l'action au sens large. Ce qu'on dit au Conseil d'État, moi, je trouve ça très intéressant, c'est effectivement une règle favorable à la liberté d'expression puisque ça consiste à dire qu'il ne faut pas seulement être hypocrite en disant qu'on prend en compte uniquement les gens qui sont encartés, il faut aussi prendre des gens qui donnent leurs opinions et qu'il y a des opinions, enfin, des expressions de Jean-Michel Apathie ou de Rutel-Krieff, par exemple, ça m'avait frappé, où le titre de leur chronique est « Parti-Prix ». C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Moi, je suis partisan, je prends parti ». Bon, à ce moment-là, oui, il prend parti, d'accord, il n'a pas son… peut-être pas sa carte, il n'a peut-être pas mis son tampon. Oui, oui. « J'appartiens à la France insoumise ». Enfin, c'est la même chose. Et là-dessus, toutes les autres chaînes, c'est ce que dit le Conseil d'État, d'ailleurs, dans son arrêt, c'est ce que dit le Conseil d'État dans son communiqué et même ce que dit l'ARCOM. L'ARCOM ne dit pas « Le problème, c'est spécialement CNews ». Ce que dit le Conseil d'État et ce que dit ensuite l'ARCOM qui suit le Conseil d'État et c'est bien normal, est « Il va falloir examiner ça pour toutes les chaînes ». Et à ce moment-là, on va s'apercevoir que CNews est de loin la chaîne la plus propre. Il y a une statistique qui avait été sortie pour accuser CNews. C'est intéressant parce que vous prenez… Généralement, quand quelqu'un vous accuse, ce n'est pas pire que ce qu'il vous reproche. Il y a quelqu'un qui veut absolument vous traîner dans la boue. Normalement, il met tout ce qu'il peut. Il a plutôt même tendance à charger là-bas. Moi, je suis avocat. Récemment, je plaidais. J'étais face à un procureur. Je dis « Même le procureur n'accuse pas mon client de ça. Donc, mon client est innocent. Ça paraît évident. » Enfin, c'est du bon sens. Il accuse CNews. Il dit « Non, mais attendez, vous vous rendez compte ? C'est scandaleux. En 2021 et un peu avant la présidentielle, les invités d'extrême droite, vous voyez, on voit les gens qui aiment leur pays, représentaient 26 % du temps de parole. Vous parlez des invités politiques. Ça, c'était l'accusation contre CNews. Vous regardez le résultat des présidentielles, vous dites « Mais en fait, ils font 33 % des électeurs. » Vous connaissez Marine Le Pen plus Éric Zemmour plus Nicolas Dupont-Aignan, je pense qu'on peut ajouter Jean Lassalle, même si… Là, vous voyez, mais attendez, ces gens font plus d'un tiers des électeurs. Le fait qu'ils aient 26 % des invités politiques, ça montre qu'en fait, ils n'en montrent pas assez. Ça me paraît logique. Si vous êtes dans le tiers de la population, vous avez un tiers du temps de parole. Et là-dessus, ce qu'il va falloir faire, et moi, je trouve que c'est très bien, c'est appliquer cette règle de lecture dégagée par le Conseil d'État, mais à tous les autres. Ben oui, mais c'est là le problème. C'est bien là le problème. Comment ça se passe et vous qui êtes allé sur CNews à plusieurs reprises ? Comment vous… Est-ce que déjà, vous allez accepter de dire, ben moi, je suis telle tendance, déjà d'une, et comment le savoir aussi ? Comment le savoir et comment le faire à tout le monde ? Vous voyez ? Alors, c'est là qu'il faut être malin. Il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que ce que vient de dire le Conseil d'État, c'est que les courants de pensée et d'opinion doivent être représentés dans les médias, et on sait très bien qu'il y a des gens, il y a un courant de pensée et d'opinion qui est largement sous-représenté. Grosso modo, les islamo-gauchistes apprennent ça comme Mélanchon et les partisans du statu quo européiste sont très représentés, beaucoup plus représentés comme chroniqueurs, qui est non spécialement politique, et il y a un camp qui est largement sous-représenté. On peut appeler ça patriote, autonomiste, bon. Si vous voulez aller dans les médias et que ça vous… Ben, vous dites, ben ouais, moi j'appartiens à ce camp-là. Il y a peu de gens qui vont s'en vanter parce que dans les médias, justement, dès que vous expliquez que vous êtes un peu à droite d'Emmanuel Macron, on vous explique que vous êtes un nazi ou sur le tour, je simplifie la pensée de Michel Apathy, mais enfin la pensée, les propos de Jean-Michel Apathy, mais c'est ça. Ben à ce moment-là, vous pouvez tout à fait dire, ben oui, j'appartiens à cette tendance, ça peut être déclaratif. Il y a peu de gens qui vont en abuser, je peux vous le rassurer. Ouais, ouais. Il y a peu de gens qui vont… Est-ce que vous imaginez Rutel-Krieff pour avoir plus de temps de parole dire ouais, ouais, moi je revendique que je suis un soutien d'Éric Zemmour ? Vous l'avez voyé sortir ça sur BFM ? Ouais. Il virait avant la fin de la… Non, non. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de temps de parole qui est réservé à ce camp par hypothèse puisqu'ils doivent avoir au moins un tiers de temps de parole. Pour l'instant, ils sont à 3% parmi les invités non politiques. Donc effectivement, si vous voulez déclarer, vous le dites. Et ensuite, il n'y a absolument rien de honteux. C'est ce que faisait par exemple, je donne cet exemple d'Éric Zemmour qui disait pendant, je crois, 10 ans avant de se lancer en politique stricto sensu que lui-même et d'ailleurs, les gens avec les qualités en désaccord mais qui n'étaient pas encartés, faisaient de la politique. Lui-même disait qu'il faisait de la politique, qu'il défendait certaines opinions et qu'il combattait certaines autres. Et il y a un moment où il était passé, je crois que c'était face à Patrick Cohen sur Cetavou. Là encore, Patrick Cohen, il n'y a pas de difficulté pour savoir qu'il est macroniste. Vous écoutez l'émission deux minutes, ça paraît évident. Et puis lui-même ne va pas le contester. Vous voulez dire je suis un islamo-gauchiste ou en fait je vote RN. Il ne va pas le dire. Là-dessus, il avait dit à Patrick Cohen mais vous-même Patrick Cohen, on voit très bien vos opinions, vous êtes un militant politique même si vous n'êtes pas dans telle ou telle partie et on peut tout à fait savoir ce que vous pensez. C'est évident, il y a même des déclarations. Prenez l'exemple de Christophe Barbier. Christophe Barbier vous dit pour qui il faut voter. Je veux dire, quand un candidat vous dit un, pardon, un editorialiste, un intervenant vous dit pour qui il faut voter, ça vous donne quand même une idée de ses opinions politiques. Oui, oui, oui. Pour le moins, à tout le moins. De loin, exactement. Et ce n'est absolument pas un cas minoritaire. Quand j'étais intervenu sur des plateaux télévisés, c'était essentiellement au sujet du Covid et pas seulement, mais notamment des restrictions de liberté concernant le Covid. Vous aviez des gens ça se voyait très bien même s'ils étaient journalistes qui considéraient qu'il faut injecter tout le monde de force et que si vous n'êtes pas injecté, il faut vous ostraciser, vous vous privez de travail. J'étais comme un sous-homme, il n'y a pas rien. Là-dessus, c'était assez évident et suffisait d'écouter les gens qui connaissaient très bien leur opinion. Et ça permettrait, moi ce que je trouve formidable, cette règle du Conseil d'État de dire, attendez, surtout le service public parce que c'est quand même la priorité. la règle est la même pour tout le monde. Le Conseil d'État, c'est la règle la même pour tout le monde. Le service public, c'est encore plus choquant parce que c'est avec l'argent de tout le monde. Oui Philippe, c'est la question que je voulais vous poser. Désolé de vous couper, mais finalement, ça s'applique, il y a CNews, on en a parlé, vous avez donné les nuances par rapport à cet arrêté du Conseil d'État, mais ça s'applique aussi au service public. Comment ça peut s'appliquer partout ? Parce que j'ai entendu les journalistes nous dire notamment, je crois chez Quotidien, que finalement, eux c'était une chaîne privée, comme CNews d'ailleurs, ce n'est pas public, et qu'ils pouvaient faire comme ils voulaient puisqu'ils ne voulaient pas recevoir Marine Le Pen ou d'autres. Donc comment arriver à avoir une certaine homogénéité, Philippe, à ce sujet-là de pluralisme des voix ? Alors, l'homogénéité peut se faire de deux façons. La première, c'est les mecs vont spontanément respecter la règle qui est quand même hyper claire. C'est-à-dire, la règle du Conseil d'État, c'est 10 pages, le communiqué de presse, c'est une page. À mon avis, vous êtes quotidien, vous appartenez au groupe Bouygues, ils doivent pouvoir trouver les moyens de payer un avocat quelque part. En serrant un peu la ceinture, ils doivent pouvoir trouver un peu de sous pour demander un avis à un avocat. Ça, c'est la première fois. Mais effectivement, ce qui est très drôle, c'est que toutes les autres chaînes expliquent que non, non, ils sont privés, ils font ce qu'ils veulent. On a vu le lendemain de l'arrêt du Conseil d'État ou le soir, je crois que c'est un représentant de TF1 expliqué, je crois que c'est sur Sud Radio, qu'ils faisaient venir qu'ils voulaient et qu'ils n'avaient pas envie de voir Marine Le Pen donc ils ne la faisaient pas venir. C'est une vaste blague. C'est vraiment une blague. Vous êtes le groupe TF1, ils connaissent très bien le sens de l'arrêt s'ils le cherchent. Donc, normalement, ils ne devraient se respecter spontanément à l'arrêt et ils ne le font pas. Ce qu'il faut faire, et moi, je sais que j'ai déjà été contacté en ce sens par des requérants potentiels, ce qu'il faut faire, c'est dire, non mais attendez, tous les autres, il faut les mettre en demeure et immédiatement. Et non seulement, il faut mettre tous les autres en demeure immédiatement de faire ce qu'on demande à CNews, mais parce que le Conseil d'État a dit, c'est un nouveau cadre pour l'ensemble des chaînes. C'est-à-dire que quand le Conseil d'État a dit, c'est un cadre qui s'applique à l'ensemble des chaînes, ça ne veut pas dire, non mais moi, je suis privé, je ne suis pas concerné par le problème. C'est absolument pas le sens de l'arrêt du Conseil d'État. Et comme vous l'avez dit, le Conseil d'État a dit, on n'a même pas examiné la question de savoir si CNews a été privé ou public. Pour eux, ça n'a aucune importance. Et d'ailleurs, pour le droit, ça n'a aucune importance. D'accord, c'est un point important ça, Philippe, que ça n'ait aucune importance d'être privé ou public parce qu'on peut, néophyte, même journaliste, se poser la question de savoir, est-ce que le privé a les mêmes obligations, la même déontologie, finalement, parce qu'on ne parle que de ça, que le public, qui doit faire vivre un pluralisme des voix sur ces antennes, minimum. De ce point de vue-là, et c'est d'ailleurs la règle depuis 1986, c'est juste qu'il y a des gens qui font semblant de ne pas comprendre, soit qui ne savent pas, soit quand ils savent qui font semblant de ne pas comprendre, mais la réalité, la règle est évidente, vous êtes tous soumis à la même règle. D'accord. Point. Il se trouve que dans le cadre du service public, le service public est soumis à la même règle que les autres, c'est juste que c'est encore plus choquant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui violent la règle et vous vous dites, la loi est violée par l'État, c'est encore plus choquant quand elle est violée par une personne privée. Vous voyez un type casser la gueule d'une vieille dame, vous êtes choqué, vous voyez des flics casser la gueule d'une vieille dame, vous vous dites, non mais attendez, les mecs qui font ça sur leurs ordres de bureau et moi je paie des impôts pour ça. Donc dans les deux cas, c'est interdit, vous allez devant un juge pénal, le juge vous dit vous n'avez pas cassé la figure des vieilles dames et il dit aux flics, bon dans ton cas à toi, on va le mettre plus sur la gueule parce que tu vas, dans des raisons que tu auras comprises toi-même d'ailleurs, ça t'apprendra. Mais la règle doit être absolument la même pour tout le monde et il faut que les gens écrivent à l'ARCOM en disant, mais faites respecter cette règle sur France Inter, sur BFM, sur LCI, sur TF1, TF1 c'est absolument extraordinaire, c'est la plus grosse chaîne de télévision de France même si elle a baissé en audience par rapport à sa grande époque. TF1 c'est la plus grosse chaîne de télévision de France et en plus elle appartient à un groupe qui a d'énormes liens avec l'État puisque Bouygues en fait c'est un groupe presque parapublic compte tenu de tous ces liens avec les contrats qui le tiennent de l'État et cette chaîne donc appartenant à un gros groupe lié à l'État vous dit non on refuse d'inviter le représentant du principal parti d'opposition parce qu'on est une chaîne privée. Mais attendez les mecs vous croyez ? C'est une plaisanterie. Vous n'avez jamais vu CNews dire on refuse par principe de recevoir Emmanuel Macron. Enfin je veux dire personne n'a jamais sorti ça en conférence à la question on n'a même pas été envisagé de refuser d'inviter des ministres sur CNews ils n'ont jamais posé la question visiblement. Ce qu'ils veulent faire c'est écrire à l'ARCOM et pour ceux qui le souhaitent derrière engager un recours c'est-à-dire faire ce qu'a fait Reporteur Sans Comptière et dire maintenant on connaît la règle et la règle il faut l'appliquer il faut que l'ARCOM se mette enfin fasse respecter cette règle par tous les autres médias régulés et non seulement il faut que l'ARCOM fasse respecter cette règle par tous les médias régulés mais il faudrait qu'elle se bouge parce qu'il y a des élections dans moins de 4 mois les élections européennes dans moins de 4 mois je pense que tout le monde est d'accord pour dire évidemment l'accès aux médias est important pour faire campagne la première chose c'est que moi si je ne passe pas à la télé ou à la radio les gens ne vont pas savoir que j'existe et ils ne vont pas savoir ce que je propose c'est d'ailleurs normal C'est sûr que la place du village c'est un peu has-been maintenant on est d'accord la place du village c'est moins percutant c'est moins percutant manifeste même si j'adore mes places de village exactement surtout pour y boire des coups mais bon voilà exactement et là comme se disent les gens enfin les politiques il faut qu'on ait accès aux médias il faut que notre camp soit représenté pour avoir l'accès aux médias et il faut s'en occuper l'ARCOM maintenant peut tout à fait le faire et non seulement l'ARCOM peut le faire mais on sait que son refus d'intervention peut exactement sur le fondement de la réelle du 13 février être sanctionné il faut que les autres chaînes s'adaptent immédiatement il faut que les autres chaînes engagent de nouveaux chroniqueurs échangent leurs invités moi je suis désolé quand on écoute France Inter on devrait pouvoir se dire bah il y a au moins une personne sur trois dont vous vous dites bon celui-là il doit voter Zemmour ou équivalent ça devrait être le cas c'est pas encore le cas sur pour l'instant chez France Inter même chose je vous donne cet exemple c'est pas caricatural mais enfin BFM moi j'écoute BFM j'ai pas l'impression que les opinions patriotes favorables à l'autonomie de la France par rapport à l'Union Européenne sont très répandues j'ai envie de l'équivalent où est l'équivalent patriote de Christophe Parbier oui oui il n'y a pas tellement de souverainistes invités sur les antennes de BFM et sur d'autres d'ailleurs aussi c'est un énorme problème et c'est un énorme problème pour ça que je parlais aussi des élections européennes c'est un énorme problème puisqu'on va avoir des élections européennes sur BFM on va parler de la question notamment on vit des élections européennes de quel doit être le degré d'indépendance d'autonomie de la France vis-à-vis de l'Union Européenne est-ce qu'on est plutôt une sous-préfecture allemande est-ce qu'on est plutôt un état libre c'est un débat oui oui c'est un vrai débat c'est un vrai débat Philippe là-dessus je voulais vous poser une dernière question parce qu'il ne nous reste qu'une minute avant de recevoir Pierre-Jean Chalançon pour le dernier entretien de la matinée finalement il y a aussi l'idée de l'environnement l'environnement de l'interview parce que quand vous recevez quelqu'un effectivement sur France Inter ou une antenne on voit bien que selon qui est l'invité selon quelles sont ses idées politiques on voit bien qu'il y a un petit peu de hargne aussi au micro donc ça aussi ça doit être pris en compte parce que si vous invitez les gens pour leur taper sur la tranche médiatiquement on va s'entendre ici soyons clairs ça aussi le pluralisme des voix il est un peu dégradé j'imagine non ? Ah oui et d'ailleurs c'est exactement ce qu'a jugé le Conseil d'État il faut prendre en compte aussi les animateurs prenez Léa Salamé elle est compagne de Raphaël Lutman Léa Salamé c'est quelqu'un qui considère que déjà Eric Ciotti c'est l'extrême droite ultra-souverainiste néo-nationaliste bon moi c'est pas rigoler Valérie Pécresse c'est le retour des or les plus sombres de notre histoire bon pourquoi ? mais effectivement il faudrait qu'il y ait des équivalents de Léa Salamé et autres c'est ce qu'a dit le Conseil d'État c'est ce qu'il faut faire si j'étais France Inter ou BFM je me dirais bon il faut se préparer un petit plan social avec recrutement quand même il faudrait faire un petit PSE d'abord un PDV un plan de départ volontaire et puis un petit PSE de modification en tout cas merci cher Philippe Prigent d'être venu ce matin par nos studios pour nous donner redonner le moral et nous donner votre analyse toujours pertinente on vous souhaite un excellent week-end bien entendu et en route pour la liberté d'expression allez on continue merci Philippe bonne journée à vous merci d'être passé par tout ça merci beaucoup chers amis